Par la grâce de la lune, je suis arrivée jusqu'à vous. Le corps enveloppé dans des pansements transparents, les jambes coupées et les chevilles tremblantes. Pour qui est doté d'un cœur et d'une âme en état de marche, en ce moment, le réel du monde nous est insupportable. Par millions, nous avançons à tâtons dans une longue nuit, coupante et interminable. Il y a des endroits où écrire, lire, est une question de mort ou de vie. Moi, j'ai choisi la vie. Et puisque vous êtes tous et toutes ici, je crois que vous aussi. Bonjour. Salam. Au peuple amoureux fou de la grâce et de la poésie, si vous saviez comme la poésie vous aime aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on était petit, on avait un cahier, un cahier de poésie. On lisait du Verlaine, du Prévert, du De La Fontaine. Je ne comprenais pas bien les mots que je disais au tableau, mais je trouvais que ça sonnait tout rond et tout beau. Moi, j'aimais bien dessiner sur la page blanche l'illustration de la poésie. Je faisais ça le dimanche. Le lundi, dessus, il y avait des taches d'huile d'olive. Maintenant qu'on est grand, on ne connaît plus de poème. On sait juste bien communiquer. Mais nous, on ne veut pas communiquer. Ce qu'on veut, c'est communier, être ensemble. Heureusement, il y a les enfants, les fous, les poètes. Longtemps, j'ai été une jeune fille coincée dans le corps d'une enfant. Je ne voulais pas grandir trop vite. Il ne fallait pas que mon corps se transforme, peur du corps. De l'obsession du monde pour mon corps. Le gros œil de l'univers sur ce petit corps fixé. Alors le corps, cet étranger. Je lui courbais le dos, lui rentrais la poitrine. L'habillé de suite XXL. Cette allure me garantissait des heures de jeu encore. Des heures d'impunité et de grâce enfantine encore. Et puis, par la grâce de la lune, je suis devenue femme. Sur son buste roule un collier de perles. Un chapelet dont elle brise le fil soudain. La femme en moi aime le café noir qui s'écoule et brûle depuis sa gorge jusque dans son ventre. La femme en moi aime le matin lumineux qui descend sur sa ville. Elle plie les couvertures bleues. Celles qui enveloppent ses rêves agités. Elle époussette les meubles, fait jaillir de ses entrailles des enfants. La femme en moi danse devant les miroirs. Sa vie d'un blue jean va conquérir sa vie. Une veste en cuir sur le dos. Elle cherche partout où elle peut. Dans la nuit du jour, des traces de la grâce. De la vie arrachée. Aux attentes supposées des autres. La femme en moi. 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 Ce matin, j'ai reçu un baiser là sur le front et dans le cou. Mon âme en a tremblé. C'est elle qui était venue me rendre visite comme on rend visite à une vieille amie. Toujours la grâce arrive par erreur, par surprise. Et c'est elle qui nous choisit au gré de ses envies. On ne sait pas bien pourquoi un jour elle s'approche d'un visage, dépose ses lèvres sur un front. C'est peut-être le mien. Le tien ou le tien. Elle ravive les couleurs éteintes. Elle ravive les couleurs éteintes. Soudain, toute la lumière évanouie se réveille sans qu'on ait rien eu à faire. Elle nous élit, nous reconnaît. C'est sans doute la chose la plus difficile pour nous, peuples élevés avec le mirage, de la seule volonté comme aptitude à tout réaliser. La grâce réclame une posture démodée. Celle de la sagesse et de l'humilité. Elle arrive au pied d'un quelqu'un sans qu'il n'ait rien eu à faire et le replace au milieu des autres espèces vivantes, les arbres, les lacs, les montagnes, les abeilles. Il s'agit de se tenir prêt, se rendre disponible, le cœur ouvert à sa grandeur, préparer son âme à sa délicate saveur. Plus l'on fréquente les âmes habitées, plus il y a de chances que la grâce nous sourit. Goûter des nourritures terrestres qu'elle apprécie comme la prière, le chant, la poésie, s'entourer des voix d'Humkultum, de Feirouz ou des textes de Nizar Kappani. Comment passer d'un mouvement passif à un choix ? Désirer la grâce, l'activer, faire jaillir des petits miracles par choix. En ce moment même, certains dansent dans les ruines, autour de tombeaux. Parmi les morts, toujours choisir la vie. Quel meilleur allié que les artistes, je vous le dis. Bonjour, salam, au peuple amoureux fou de la grâce et de la poésie. Si vous saviez comme la poésie vous aime aussi. Merci. 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 Merci.